Générique ... Bienvenue à vous à Info Pacifique. Un creux de surface sur les Grandes Antilles ne sera pas sans conséquence sur les conditions météorologiques du pays, a prévenu l'unité hydrométéorologique. L'UHM a fait état de probabilité de pluie pour plusieurs régions d'Haïti. La réticence de Jovenel Moïse à lâcher les rênes du pouvoir pourrait compliquer davantage la situation. Selon le parti INIFOS, son coordonnateur Paul Denis invite le chef de l'État à jeter l'éponge. Le corps sans vide, un citoyen de 27 ans, a été retrouvé jeudi matin sur la place de la Constitution dans l'ère du Champ de Mars. Il a été atteint de deux projectiles, dont l'une à la tête. Manif a jeudi d'étudiants en sciences de la santé de la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État dans les rues de Port-au-Prince pour réclamer la transformation du système sanitaire. Dans l'international, premier débat entre candidats démocrates hier soir aux États-Unis dans le cadre de la présidentielle de 2020. Un autre débat est prévu jeudi soir. J'ai 20 de toutes les divisions à Osaka, au Japon, guerre commerciale, les tensions avec l'Iran et relations commerciales tendues entre les États-Unis et la Chine. Autant de sujets de discorde entre les participants. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, mon parent n'est pas d'assurance. Je considère que ce sont l'agent OJT. Et pourtant, l'agent assurances de doué nan bidje ou akote l'agent Kaya ak l'agent Nondje, li la pou li doutre avè son mouvé pa. Gade tout akote ou, ou awek ou man gro problem konnotri sou moun sans atan. Mande dje pardon, sa karivoutou. Une assurance de doué précaution pas capon. Les mal érivé, les faux en miflé à saison, a fait comme si y'a pas de gens mou konéon. Une assurance de doué, continuez vivre la vie ou, quittez ce coup cela, nan mène. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous. Voici le développement du journal. Nous ouvrons cette édition avec la page météo. Un creux de surface sur les Grandes-Antilles ne sera pas sans conséquence sur les conditions météorologiques du pays, a prévenu l'unité hydrométéorologique. L'UHM a fait état de probabilité de pluie pour plusieurs régions d'Haïti. Les précisions de la prévisionniste Christette Saint-Georges. Nous avons évolué dans l'environnement qui a gagné l'humidité, ça a créé automatiquement l'estabilité. C'est ça qui a réunié sous Grenze-Antilles, suite avec un creux de surface, qui est même à baster sur Grenze-Antilles. C'est la prévisionniste Christette Saint-Georges. C'est la prévisionniste Christette Saint-Georges. Rendez-vous par maintenant pour information météorologique, c'est vrai, demain, vendredi après-midi. Le corps sans vie d'un citoyen d'un 27 ans a été retrouvé jeudi matin sur la place de la Constitution, dans l'ère du Champ de Mars. Il a été atteint de deux projectiles, dont l'une à la tête. La déclaration diverge sur les circonstances de ce meurtre. Certains affirment que le défunt dormait habituellement à la Belle Étoile au Champ de Mars, tandis que d'autres l'ont fait passer pour un militant politique. Écoutons les témoignages de quelques portos princiens recueillis par Josué Pierre-Paul et David Marseillus. Généralement, j'ai toujours dit qu'il y a un bon policier dans l'arrière, qu'il y a un faux policier. Mais pour le moment, il y a une question qui est un pays qui a accès à l'accès 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 à l'accès. Les policiers se trouvent à l'accès 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 plus sécurité que le monde qui vivent ici à manifester. Ça voulait dire que l'autre chose. Elle dit que son stratégie a fait pour prendre un cadavre, pour lancer la nouvelle et pour refaire ça. J'y crois que nous, sur toutes les réseaux sociaux, a fait prendre le monde, mettre en gros bays, les fatras et les gens qui ont été les JT. Sous-tit Massa là, elle a un militant, elle a été reposé, mais elle a été pris, elle a 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 pris et elle a pris, elle a pris, elle a pris. Nous avons pris les militants politiques là, qui sont toujours engagés dans toute bataille, pour faire une explication sur quoi il y a été. Nous avons pris les ténis dans le pied. nous avons pris les ténis dans le pied, nous avons pris les ténis dans le pied, nous avons pris les ténis dans la valise. Nous avons pris les ténis dans la balle. Je ne dis pas que c'est possible. Pour le crime, ça a fait un des pays. Et même la bataille, en 46, pour faire des pas, je crois que c'est le dévalier, pour faire tout le crime. Autre actualité, des étudiants en sciences de la santé, de la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État ont manifesté jeudi dans les rues de Port-au-Trace pour réclamer la transformation du système sanitaire. L'occasion pour eux est de solliciter des éclaircissements sur l'utilisation des allocations budgétaires du ministère de tutelle. Le dossier Petro-Caribé a été aussi agité par ses protestataires au micro de Moïs Saint-Éloi et David Mercius. Ça n'a préclamé, je dis, n'a préclamé qu'on te ke, nous mende ke pou, nous gons nouveau système de santé et c'est ça qui fait nous baptiser le mouvement nous a, et c'est Petro-Santé. Le pourquoi? Parce que yon kobe qui te baye pour reconstruire l'Hôpital General, yon kobe qui te baye à travers la kobe Petro-Caribéa et pour l'Hôpital La Reconstruire, je dis, nous font ça, yon mauvaise repartition qui fait là-dedans. Nous venons tous groupes de moun, notre minorité de moun, notre population aïtienne, qui prenons ça, qui fait affaire par là-dedans. Je dis, tout secteur yon dans la vie nationale là a subi de ça. A konsequences a qui s'allié. Je dis, nous même en tant qu'étudiant qui en formation et dans le domaine médical, qu'est-ce soit privé, qu'est-ce soit étudiant dans l'État, nous rend nous konteké et le gouvernement a fait nous en plus le tour. Lè nous gardez yon kobe gaspillé, nous même dans notre système santé, nous étudiant, nous ne sommes pas capables de jouer une formation qui est adéquate. C'est ça qui fait nous dire que l'Agen Sata Petit nous jugez bon pour nous capables prendre l'arrière pour nous demander comme ça qui gaspillé, nous sommes capables de remettre. La justice doit faire travail. Et ceci, tout ça qui est en face de la justice pour empêcher le procès, nous devons quitter le pouvoir. Si c'est le gouvernement, nous devons quitter le pouvoir. Tout le monde doit soumettre en bas la justice pour nous faire travail. Dossier politique, le parti Ineffos se prononce favorablement pour le départ du président de la République arguant la crise sociopolitique et économique accentuée depuis son arrivée au pouvoir. Cette structure dénonce aussi la mauvaise gouvernance du chef de l'État qui a notamment contribué à la dévaluation continue de la Gourde. Depuis l'ascension de Jovenel Moïse à la tête de la magistrature suprême de l'État, les conditions de vie de la population ne cessent d'empirer, souligne le coordonnateur du parti, selon Paul Denis. la réticence de Jovenel Moïse à lâcher les rênes de l'exécutif pourrait compliquer davantage la situation du pays. Il était l'invité de Glenn Vernal à l'émission L'Interview sur Télé Pacifique. Naturellement, la solution, à mon avis, la plus sage que le président Takabaye, Jodhia, et même Mkadi, patriotique, c'est parti pour le ta-patiru, c'est démissionné pour le ta-démissionné. Parce qu'un président, comme le président Jovenel, il n'est pas craint, il n'est pas aimé, il n'est pas respecté, on ne lui fait pas confiance, il ne peut pas délivrer, il n'est plus accepté. Lorsqu'une situation comme ça, un homme d'honneur, un homme qui a le sens du respect de l'intérêt général, si il était bon, il y a une mission. Alors, il n'y a pas le temps de pouvoir comme ça, de pouvoir bon, de pouvoir douce, il n'y a pas envie de sauter. Et d'ailleurs, quand il y a là, 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 il y a là. Il y a là, il y a là, il y a là. Alors, je dis à là, face à une telle situation, un homme d'honneur, un patriote, ou peut-être, il y a une bonne volonté, mais il se trouve que les politiques vont essayer de mettre en application les résultats, soit par incapacité ou bien, bref, pour une raison ou pour une autre, ça ne donne pas de résultats, la situation du pays s'empire au lieu de s'améliorer. On dit bon. Et puis, on a tout un peuple qui est monté, qui est levé, campé contre eux. On dit bon, on est là, on a envie de servir parce que je vais venir là, peut-être moi, je vais venir pour me servir. Moi, je vais me servir, il n'y a pas. Résultat, il n'y a pas bon. Donc, on va tirer comme. Mais alors, le président, c'est un homme têtu, il est là, il comprenne, il est bon, il a prêté là, alors ce qui est fini, il n'est pas fini. Par ailleurs, l'ancien ministre de la Justice et de la Sécurité publique a pointé du doigt la classe politique du fait de n'avoir priorisé des intérêts au détriment de ceux du pays. Écoutons. Et toi, il est malgré, on a une situation, moi, je veux dire, d'abord, on va dire l'absence de patriotisme des gens qui nous dirigent. Parce que si vous êtes patriotes et l'État, vous comprennez l'État différemment et vous faites un effort pour gérer les ressources publiques de manière à ce que ça a profité à tout moment. Deuxièmement, nous avons dit l'influence et la force des mafias dans ce pays. Parce que dans un pays, il y a une mafia économique et une mafia politique qui se mettent ensemble pour nous bouger le peuple. Troisièmement, je dois dire aussi, il y a les faiblesses des institutions que nous avons. Faiblesses des institutions. Sinon, si l'on prend une institution, alors, un pouvoir, le pouvoir judiciaire, les tribunaux, par exemple. Eh bien, on a dit, le phénomène de la corruption, il est tellement grave. Il est tout de côté. Souvent, on regarde l'exécutif. Souvent, on regarde les petites magouilles capfaites, ou les petites ou les grandes magouilles capfaites l'emparlement. On oublie, du côté des tribunaux, du côté du pouvoir judiciaire. Eh bien, il y a ça aussi. Et là, il y a des cas qui veulent plaider dans le tribunal. Même les gens qui veulent investir, il y a des investisseurs qui veulent investir dans le pays. Il y a tellement d'insécurité en ce qui concerne, je veux dire, au niveau de la justice, insécurité, dans le sens qu'on n'est pas sûr que décisions qui prennent tombées sont décisions qui prennent un, 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 dans le respect de la loi. Et c'est pour négocier ici et là, pour décisions tombées. Il est temps maintenant de parler de ce qui se passe dans l'international. Nous allons prendre une toute pause. C'est le moment de parler de ce qui se passe à l'étranger. Merci d'être encore avec nous. Dans l'international, plus précisément aux États-Unis, la présidentielle n'est qu'en novembre 2020. Mais d'ores et déjà, les candidats sortent du bois. Dans le camp démocrate, ils sont une vingtaine à briguer l'investiture du parti. Et mercredi soir avait lieu un premier débat télévisé avec dix des prétendants. Cette soirée a confirmé la montée en puissance de la sénatrice du Massachusetts, Elisabeth Warren. Pour de nombreux petits candidats, ce débat était l'occasion de se faire remarquer, du moins tenter de se démarquer. Ainsi, la sénatrice du Minnesota qui s'en est prise d'abord à Donald Trump. Un deuxième débat est prévu jeudi soir avec les dix autres candidats déclarés du camp démocrate, notamment l'ancien vice-président, Joe Biden. Toujours à l'étranger, à la veille du G20 d'Osaka, les européens Dano Tursk et Jean-Claude Juncker ont rencontré le premier ministre Shinzo Abe. Changement climatique, guerre commerciale, les tensions avec l'Iran et relations commerciales tendues entre les États-Unis et la Chine. Autant de sujets de dissension entre les pays présents. Les présidents chinois, brésiliens, turcs, le premier ministre indien sont arrivés au Japon. La rencontre entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping samedi s'annonce difficile dans un contexte de guerre commerciale et technologique entre les deux pays. La question de l'Iran sera-t-elle aussi primordiale ? Donald Trump multiplie les sanctions et les avertissements contre Téhéran. Emmanuel Macron a rappelé à son arrivée l'importance de l'accord sur le nucléaire. La cité portuaire est prête à accueillir ce sommet de deux jours en présence des chefs d'État et de gouvernement des 20 premières économies mondiales. Deux mille policiers ainsi que 60 navires de guerre-côte sont mobilisés. 700 écoles resteront fermées jeudi et vendredi. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restez bon chez la Télé-Pacifique pour le reste de la programmation. Au revoir, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada